Musique Ah Julien, le voilà à nouveau tout heureux au volant de son combi VW entièrement équipé pour faire un bon barbecue. Notre cuistot va squatter la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo jusqu'à la fin du printemps. Bon, commençons par le commencement, allumer le barbecue. Mais avec un Big Green Egg, c'est facile comme tout. Bon alors les amis, cette semaine, sur notre Big Green Egg, vous savez quoi ? On va se faire un poulet Krapodine. Alors Krapodine c'est quoi ? C'est un poulet entièrement ouvert, qui colle bien entendu tous ensemble. A savoir que les eaux des pâtes sont toujours là. Vous avez compris ? Bref, vous allez voir. Le tout arrosé d'une petite marinade avec mon jus du plateau de Herve. Bref, j'ai déjà envie. Bon bien entendu, on va pas mettre que du jus. Non, on va mettre donc bien entendu le jus de pomme, du vinaigre balsamique fumé, un petit peu de moutarde à l'ancienne et de la rivèche séchée. Oui, il y a un côté floral j'ai envie. Une pointe d'huile d'arachide éventuellement, là c'est pour permettre de monter à haute température. Oui, 200 mal degré, je vous le rappelle. Bon, vu qu'on arrive quand même sur l'été, vous savez quoi ? Pour amener de la fraîcheur, on va zester du citron, comme il faut du citron. On va aller mettre bien entendu notre poulet Krapodine à cuire. Et alors ensuite, on va tailler grossièrement des légumes du moment. Le petit truc, c'est qu'on va récupérer le jus de cuisson de notre poulet pour assaisonner et cuire nos légumes. Bon alors les amis, je vous présente mon nouveau jouet. Bon alors, je vais être en train avec vous, je l'ai appelé le doubleur. En gros, ça s'appelle... Le 5-Piece Expander Kit. Ouais, le doubleur. Ça va me permettre de faire deux cuissons. Une au-dessus, une en-dessous. Regardez. Le rat du poulet va tomber. Donc ça nourrit les légumes, ça va les cuire, ça amène du goût. Bon les amis, je contente mon big win egg. Vous savez quoi ? Parce que tout simplement, il me remplace. Oui, alors tout ça, c'est grâce à la NASA. Oui, c'est la NASA qui a créé cette céramique qui fait un peu un four ventier. Bientôt, il n'y aura plus besoin de moi. On sait que Julien aime son barbecue, mais l'abandonner dans le feu de l'action pour aller visiter le petit musée de la ferme de Mont-Saint-Jean, c'est faire preuve de beaucoup de confiance. Mais la visite en vaut la peine, car pendant la bataille de Waterloo, la ferme servait d'hôpital de campagne où quelques 6 000 soldats des troupes du duc de Wellington ont été soignés. Bon les amis, je vous avoue, j'étais un tout petit peu fainé aujourd'hui, donc je me suis permis de prendre un riz tout prêt. Il n'y a plus qu'à malaxer, à mettre dans notre bouillon de volaille ici, laisser deux petites minutes, le temps de réchauffer, et le tour est joué. La famille Martine, ils aiment la tradition, oui comme cette bière, la Blonde Oak, tout simplement, c'est une bière comme les bières écossaises, je vous rassure, elle est faite ici, chez nous. Bon, le caractère de cette bière, c'est que tout simplement, elle est mise dans un fût de chêne, c'est ce qui donne ce petit caractère, comme j'aime. Au final, cette Gordon Oak, c'est un peu comme mon plat, c'est un plat de partage. Bon, n'oubliez surtout pas une chose, c'est que la gourmandise n'est pas un défaut, mais aurez le plaisir alors, faites-vous plaisir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !